Le scoop, c'est un scoop énorme, c'est que je ne suis pas que juive et Rachid n'est pas que musulman. Dieu merci. On est dans une société qui tend à faire de nous simplement ça et à oublier tout ce qu'on est aussi. Des personnes, des parents, des gens qui prennent le train et qui voyagent et tout ce qu'il y a. Des gens normaux. Nous avons aujourd'hui une manière de confessionnaliser les sociétés et de réduire les gens à leur confession religieuse. C'est-à-dire que par exemple en ce qui concerne l'islam, on a l'impression que par une opération du Saint-Esprit, 5 ou 6 millions de citoyens sont devenus du jour au lendemain musulmans. C'est-à-dire l'homo islamicus. Dans ma relation de tous les jours, j'ai d'abord affaire à des humains, donc avec lesquels je développe une certaine amitié. Finalement le monde ne se répartit pas entre une communauté religieuse et une autre communauté religieuse, une croyance et une autre, et il ne se répartit même pas entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. À mon sens, il se répartit entre ceux qui tolèrent le doute dans leur monde et ceux qui ne tolèrent pas le doute dans leur monde. Même à l'intérieur de nos traditions, certains se sont laissés convaincre qu'être juif, ça voulait dire ça, manger comme ça, voter comme ça, prier comme ça, agir ainsi et penser cela. Et même chose pour l'islam, et ça c'est extrêmement délétère. La politique de l'amitié, la politique de l'hospitalité sont des manières aussi de pouvoir avancer ensemble et surtout de partager des questions ensemble. Nos textes ne sont sacrés que s'ils ont encore à nous parler, que si on considère qu'ils n'ont pas tout dit. Si vous faites partie du groupe de ceux qui tolèrent le doute dans le monde, alors vous partagez finalement beaucoup plus qu'il y paraît a priori.